Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avouerai que je suis un peu malade, je commence à avoir un bon rhume mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, je vais tester l'application Train Swet It, donc l'application de Sissimua et son chéri Tini. C'est une application qu'ils ont dû sortir il y a au moins 3 ans à peu près, je dirais, qui a explosé après le confinement. Ma petite soeur a un abonnement à l'année chez eux, elle m'a gentiment prêté son compte pour que je puisse faire cette vidéo et tester parce que je n'ai jamais testé. Moi je ne fais pas du tout mon sport de cette manière-là d'habitude, je fais mon sport plus avec des vidéos type Pamela Reif ou Growing Ananas, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vais tester aujourd'hui l'application Train Swet It, je vais essayer de tester quelques petites recettes, comme ça je vous montrerai assez globalement. En tout cas, les abonnements ne sont vraiment pas du tout hors de prix, donc je vais tester et je vais vous dire ce que j'en pense, je vais essayer de tester sur à peu près 3 jours avec vous. Je vous ferai un retour aussi à la fin, un bilan de tout ce que j'ai pensé. Mais bon, voilà, aujourd'hui, donc là je suis prête, comme vous pouvez le voir, à commencer ma séance de sport. J'ai choisi de commencer le programme Cardio X2, donc c'est un des derniers programmes, il me semble, qui est sorti ou un programme qui est sorti à la rentrée. C'est un niveau à peu près tout niveau, mais plus avancé. Donc, on va essayer de faire ça. Étant donné que je suis un peu malade, ça va être génial, mais bon, on va bien y arriver, ça va le faire. Je vais vous filmer toute la séance, je vous mets en accéléré, et puis moi je vous retrouve juste après pour vous faire un petit débrief de la séance. Je viens de finir ma séance. Eh bien, je vais vous dire que je suis agréablement surpris, parce que je trouve que c'est très complet, les exercices se sont très 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 bien expliqués. Vraiment, ça c'est top, c'est hyper motivant. J'ai pas vu trop le temps passer, j'ai trouvé que la séance, elle a duré, elle est passée assez rapidement. Donc ça c'est cool, c'est un très bon point. Je dirais qu'il m'a manqué un petit peu plus de cardio et d'intensité. Après je me dis, c'est peut-être la première séance. Je suis pas du tout habituée à m'entraîner comme ça, un peu en circuit training, vous savez, vous vous répétez. Mais bon, pourquoi pas. On va voir demain, j'ai vu que demain c'était une séance un peu plus cardio, donc on verra. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je dirais que c'était plutôt cool pour cette séance, vraiment. Moi je vais vous retrouver tout à l'heure pour une petite recette de biscuits choco-vanille. Du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais vous montrer une recette que j'ai trouvée sur le site TrendsWetit et je vais essayer de vous la montrer. Et on goûtera ensemble, voir si c'est plutôt bon. En gros, voilà la recette. Donc c'est des biscuits vanille à la coco. Et voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai sorti tous les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas comme la recette, genre j'ai pas de sucre de coco, du coup je vais prendre du sucre normal. Et puis, aussi à la place de la margarine végétale, je vais prendre du beurre traditionnel. Donc voilà, je vais faire la recette tout de suite. J'ai mis tous mes ingrédients steaks dedans en saladier. Et maintenant, on va venir mélanger. Jusque là, rien de compliqué. Je viens rajouter tous les ingrédients liquides. Je vous avoue que comme j'ai baissé les quantités de la recette, parce que j'ai plein de gâteaux à faire, et du coup, pour pas qu'il y en ait trop et que ça soit perdu, et bien du coup, je vous avoue que mesurer 9 ml d'eau, je fais à peu près approximativement. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ajoute tous les ingrédients liquides. Et ensuite, il me reste ce truc-là. Il faut que je mette 15 ml. Donc, on va dire que c'est à peu près bon, même si j'en... Je ne suis pas sûre. J'allais oublier d'ajouter la vanille, quand même, c'est une des bases de la recette. Pas sûre d'en avoir assez, super. Je vais rajouter un peu de sucre vanillé ou je ne sais rien quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait à peu près une pâte. Je vais former mes petites boules, et je vais former là avec vous, en fait. Donc, je prends une plaque avec... Moi, c'est un truc en silicone, là, comme ça. Vous pouvez prendre du papier cuisson, si vous n'avez rien d'autre. Et venir parmi nos petites boules. Je ne sais pas vraiment si mes quantités étaient bonnes, avec les trucs de millilitres, là, bon. Et voilà ce que ça donne. Ça sera un peu de ma faute si la texture n'est pas ouf. Du coup, j'ai dû diviser la recette par deux ou par trois, en fait. Pour ne pas en faire trop juste, histoire de goûter. Parce qu'en plus, je dois filmer une recette cet après-midi de Biscuit de Noël, pour ma vidéo 10 choses à faire avant Noël. Donc, forcément, trop de biscuits. Après, tu les biscuits. Donc, j'ai réduit les quantités, quoi. En plus de ça, mon père n'aime pas la noe de coco. Donc, il n'y a que moi et ma mère qui peuvent aimer. Ce qui fait qu'on n'est que deux. Donc, voilà. J'en ai quand même eu six. Voilà ce que ça donne, sans que je ne vous les fasse tomber. Et maintenant, je vais les mettre au four. Je vous retrouve avec mes petits biscuits qui sont sortis du four. Comme, je ne sais pas si vous verrez, vous pourrez le voir. On va maintenant passer à la dégustation. Je les ai laissés un peu refroidir. On va voir si c'est bon. Franchement, ils sont super bons. Vraiment, ils sont croustillants et à la fois moelleux. Ils sont trop, trop bons. Si vous aimez la noix de coco et la vanille, je vous conseille franchement une super recette. En plus, tout était vraiment bien détaillé. Il y avait toutes les informations nutritionnelles et tout. Ça, c'est vraiment top. En même temps, elle était hyper, hyper simple à faire. Franchement, je vous la recommande. Elle est vraiment très, très bonne. Franchement, c'est validé. Hey les amis ! Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour ce deuxième jour de test de l'application. Donc, Trens What It. Donc là, ce matin, je suis toujours malade. Comme vous pouvez le voir, c'est génial. Mais bon, on fait avec. En tout cas, là, je vais tester la séance 2. Donc, de cardio X. C'est une séance cross-training, il me semble. Donc, je vais vous montrer la séance comme hier. Et ben, c'est parti. Voilà quoi. J'ai un peu la flamme, mais bon. On va le faire. Surtout que ça a l'air d'être assez cardio. Mais ça va. J'étais... J'attendais un peu ce genre de séance. Donc, je suis trop contente. Et voilà, on y va. Let's go. Vous me soutenez quand même un peu. Mais bon, on va bien faire du sport. C'est bon pour la santé. J'avoue que le fait d'être un peu malade, ça me fatigue. J'ai encore plus la flemme, mais bon. C'est pas grave. On y va quand même. Je vous montre ma séance tout de suite. Et je vous fais un petit récap juste après. Je vous retrouve. Je viens de terminer ma séance. Je vous avoue que c'était un peu plus intense qu'hier. Je vous avoue que j'ai pas trop trop le matériel hyper adapté parce que j'ai qu'une kettlebell de 8 kg et des haltères de 2,5 kg. Et il m'aurait fallu un poids intermédiaire genre 5 kg quoi. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Et sinon, cette séance, en soi, je la trouve franchement super bien. Je suis un peu mitigée, je vous avouerai. Parce que, en fait, je trouve ça super bien. Parce que franchement, les coachs, ils sont hyper motivants. C'est hyper bien expliqué. Franchement, tous les exercices sont très très bien expliqués. Vraiment, enfin, tout est hyper clean à ce propos-là. Ils sont super motivants. Ça, c'est cool. Après, je dirais qu'il y a un point qui moins me dérange. Moi, en tout cas, ça me dérange. C'est qu'il y a beaucoup de répétitions. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 4 à 6 exercices dans la séance seulement. Qu'on va répéter plein de fois. Et moi, j'avoue que j'ai l'habitude de faire des séances de sport où c'est du no-repeat. Donc, en gros, on ne répète pas les exercices. Parce que je vous avoue que ce n'est pas trop ce que je suis fan. Mais je dirais juste que c'est, moi, mon point un peu faible. C'est qu'on répète toujours, en fait, tout le temps les mêmes exercices. Et du coup, moi, à force, je trouve ça un peu ennuyant. Mais bon, ça dépend encore une fois des goûts. Mais sinon, franchement, c'était une très bonne séance. Moi, je vous retrouve demain pour la dernière journée de thèse de Trends Wattit. Et je pense que demain aussi, demain, je vous ferai tout un bilan complet où je me poserai, etc. Pour tout vous expliquer, les points positifs, les points négatifs, etc. Donc voilà, moi, je vous retrouve demain. Hello, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de thèse de Trends Wattit. Je vais tester, du coup, la troisième séance de Card X2. J'espère qu'elle sera très cool. C'est encore un nouveau coach. Du coup, ça, c'est bien parce que chaque coach a vraiment sa méthode d'entraînement. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Et ça, je trouve ça très, très cool. Donc, on va tester. Je vous montre la séance comme d'habitude. Je vous fais un petit récap de la troisième séance que je viens de faire de Card X2. Donc, je vous le fais à chaud. Du coup, là, j'ai trouvé vraiment que cette séance, elle était beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, j'ai beaucoup plus kiffé la séance. Et j'ai trouvé que dans cette séance, c'était pas le même coach, encore une fois. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de diversité d'exercices. Et ça, c'est vraiment top parce qu'hier, il y avait quatre exercices qu'on répétait en fait pendant... Qu'on répétait en fait pendant 25 minutes, quoi. Donc, c'est un peu long. L'intensité, j'ai trouvé qu'elle était aussi un peu plus... Enfin, elle était mieux, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je suis plutôt contente de cette séance. Vraiment, en plus, les coachs étaient hyper motivants. J'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que j'ai testé une autre recette sur l'application. J'ai testé, c'était pomme au four façon Apple Pie ou un truc comme ça, quoi. Et c'était vraiment très, très bon. La recette était très simple. Vraiment très, très, très bon. C'est très bon. Je n'ai pas filmé ni fait quoi que ce soit parce qu'en fait, il y avait ma famille qui était là. Du coup, j'ai préféré profiter d'eux et ne pas filmer. Donc, voilà. Ça explique le pourquoi du comment. Je n'ai pas filmé. Mais en tout cas, c'était très, très bon. Donc, encore une recette validée. Je voulais quand même vous faire un petit update pour vous expliquer et vous dire mon avis. Comme ça, vous savez que j'ai fait au moins deux recettes. Même si vous n'en avez vu qu'une seule en vidéo. Je suis vraiment désolée. Je me suis donc posée ici à côté juste de mon petit sapin que j'adore beaucoup. J'ai toujours un petit peu la voix cassée comme vous l'entendez sûrement. Je me posais ici pour vous faire un petit bilan à propos de l'application de Trends Wet It, l'application de Sissimua et son chéri Tini. Je me pose un petit bilan ici. Comme ça, je vais vous parler des points positifs, des points négatifs, etc. De tout ce que j'ai pensé de l'application. Je vous propose de commencer par les points négatifs. Comme ça, on fait le négatif d'abord et ensuite on passe qu'au positif. Donc, premièrement, pour moi, les points négatifs de cette application. Alors, l'application en elle-même, il n'y a pas de points négatifs. L'application, elle est très bien faite, etc. Donc, ça, je dirais qu'il n'y a pas de points négatifs. Par contre, au niveau des séances. Alors, moi, j'ai fait le programme Cardio X2. Donc, un programme qui est censé être un niveau intermédiaire avancé, etc. Le point négatif que j'aurais à dire sur les séances. Je dirais surtout sur la séance 2 que j'ai faite. Donc, de la première semaine. C'est qu'il y avait beaucoup de répétitions. C'est-à-dire qu'on avait fait 4 exercices dans 25 minutes et on les a répétés. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu trop... C'était un petit peu ennuyant. Mais je dirais que c'est le seul gros point négatif. Après, quand j'y réfléchis au niveau... Bah, c'est pareil. La première séance, on a un peu répété. Mais je dirais moins que la deuxième. Et la troisième, par contre, on n'a pas trop trop répété. Il y a eu beaucoup plus de variétés d'exercices. Je pense que c'est le principal point négatif que j'ai sur cette application. Après, donc, maintenant, passons au point positif. Les points positifs de cette application, c'est que l'application, elle est très pratique. Vraiment, elle est très simple d'utilisation. Très pratique, très bien organisée. Il y a une partie vraiment pour les recettes. Une partie plus pour tous les entraînements, les séances de sport, etc. Et je dirais qu'il y a une grande, grande variété de programmes. Vous avez vraiment le choix de plein de programmes. Vous n'êtes pas restreint à deux ou trois programmes. Vous avez vraiment le choix pour tout le monde. A savoir si vous êtes enceinte, si vous voulez faire plus de choses comme du yoga, de la danse, de la boxe. Des programmes totalement complets. Enfin, vraiment, il y en a de tout. Des programmes aussi beaucoup plus ciblés. Ça, je trouve ça juste génial qu'il y ait beaucoup, beaucoup de sortes de programmes. Et qu'il y en ait beaucoup de tout court. Je dirais que la qualité aussi des vidéos et de l'application tout court, elle est très, très bonne. Elle est vraiment super qualitative. Les séances restent quand même très cool. Le son est très bien. Les images aussi sont de très bonne qualité. Ça, c'est quand même aussi important. Je dirais qu'au niveau des séances aussi, ce qui est pas mal en point positif, c'est qu'il y a toujours des coachs. Et les coachs, ils sont hyper motivants. Que ce soit Sissi, Tini ou des autres coachs qui sont sur l'application. C'est super motivant vraiment de les écouter. Moi, j'ai pas forcément vu trop le temps passer durant les séances. Franchement, j'ai trouvé que ça, c'était cool. Un très gros point positif, c'est que du coup, c'était hyper motivant. Ils étaient vraiment dans une très, très bonne humeur, etc. Et ça, c'est cool. Surtout quand on fait du sport, quoi. Je trouve. Je dirais aussi également qu'en fait, ce qui était bien, c'est qu'en fait, vous avez pas les mêmes coachs tous les jours. Justement, vu qu'il y a plein de coachs, ça va tourner selon les séances. Et ça, c'est un super point positif. Parce qu'en fait, ce qui fait que chaque coach va avoir sa méthode, ses exercices, sa façon de faire, son échauffement, etc. Et du coup, vous n'allez pas avoir toujours la même méthode, en fait, tous les jours. Ça, c'est vraiment top. Il y a aussi un équilibre, je dirais, à peu près dans les séances. C'est-à-dire qu'on va pas toujours travailler la même chose. Et ça, c'est aussi important que les séances soient bien construites. Et je pense que ça, c'est le plus... Le point fort de Train Swat It, c'est vraiment la qualité des entraînements. On sait très bien qu'on va pas se faire mal, que tout est pensé pour un jour on travaille le haut du corps, un jour on travaille le bas du corps, un jour, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Et justement, je vais rebondir sur le point suivant que je voulais dire. C'est que franchement, tout est très très bien expliqué. Tous les exercices sont bien expliqués, on nous explique comment faire, on donne des alternatives. Si on veut, par exemple, faire des alternatives plus simples ou des alternatives plus compliquées, enfin bref, peu importe. Mais je trouve ça super bien parce qu'il y a plein d'alternatives et tout est bien expliqué pour être sûr qu'on ne se blesse pas, qu'on fasse l'exercice correctement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, voilà mon avis sur les séances de sport. Franchement, j'ai trouvé globalement bien, à part qu'il y ait peut-être un peu trop de répétition pour la séance, les quelques séances que j'ai fait. Après, je tiens à préciser que moi, j'ai fait que trois séances uniquement sur l'application. C'est pas du tout mon style de séance, mais ça donne pas non plus un avis hyper global que j'ai pas testé un programme en entier. C'est ce que je tiens à préciser. Donc, vous pouvez toujours, enfin, je pense que c'est une application qui vaut totalement le coup de tester d'un point de vue sport. Ça, j'en suis convaincue. C'est vraiment très bien fait. Vous avez une large choix. Alors, j'ai testé quelques recettes. Et franchement, je trouve que l'application de nutrition, elle est vraiment super, super bien faite. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sortes de recettes. Vous pouvez vous y retrouver facilement. Et quand vous ouvrez une recette, vous avez vraiment tout ce qui va être le détail aussi. Des calories. Vous savez, toutes les quantités type protéines, protéines, glucides, etc. Vous avez toutes les informations nutritionnelles qui sont notées. Et ça, c'est vraiment super, super bien. Et en même temps, vous avez aussi toutes une recette souvent qui sont simples. Vous avez, c'est marqué quand c'est végétarien, sans soja, sans sucre, etc. Enfin, tout est indiqué. En plus de ça, vraiment, les recettes sont simples. Et sont vraiment très, très bonnes. Parce que j'en ai testé une. Enfin, j'en ai testé quelques-unes qui sont vraiment très, très, très bonnes. C'est des bonnes recettes. Et ça, c'est top. Franchement, l'appartement nutrition, elle est très, très bien faite. Donc, c'est quand même en plus à l'application qu'il y ait plein de recettes en plus. Et qu'elles soient très, très bien faites. Hyper simple à suivre. Aussi, une autre chose que je n'ai pas abordée, c'est au niveau du prix. Je ne peux pas vous dire les prix exacts. Parce que c'est vrai que des fois, ils font des offres comme le Black Friday ou autre. Mais globalement, les prix ne sont pas du tout exorbitants pour ce que c'est. Franchement, l'application, elle vaut le prix qu'elle coûte. Franchement, ce n'est vraiment pas du tout hors de prix. Elle coûte, je ne sais plus, je vous mettrai les prix sur l'écran quelque part. Mais elle ne coûte pas, elle n'est pas hors de prix du tout pour ce que c'est. Parce que franchement, l'application, elle est super complète. Que ce soit d'un point de vue nutrition, les conseils nutritionnels ou alors même toutes les recettes. Que ce soit au niveau des séances de sport, tout ce que vous avez comme choix. Et la qualité aussi des programmes. Moi, je dirais que le seul point négatif que j'y vois personnellement, c'est qu'il y a un petit peu trop de répétitions. Mais ça reste personnel en fait. C'est vraiment que mon avis, parce que je ne suis pas trop fan de ce genre de séances. Mais sinon, elle est vraiment super, adaptée à tout niveau. Et puis adaptée à toute personne, si vous êtes enceinte, enfin bref, peu importe. Je trouve ça génial, elle vaut vraiment son prix. N'hésitez pas, si franchement ça vous intéresse, si vous hésitiez, moi je vous la conseille à 200%. C'est vraiment, c'est très bien fait. Toutes les séances sont directement programmées. Vous avez juste à suivre. C'est hyper motivant. Je vous jure vraiment, c'est une application qui mérite aussi son succès. Et qui n'est pas surcotée. Je dirais qu'elle est totalement proprement cotée. Et ça, c'est vraiment un bon point. Donc moi, je vous le recommande amplement. Après, ce que je tiens à vous dire, c'est que ça reste uniquement mon avis à moi. Le vôtre sera peut-être totalement différent. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà testé l'application. Ou si vous êtes abonné, etc. Vos avis. C'est toujours intéressant d'avoir aussi d'autres avis dans le commentaire. Moi, je trouve que c'est une très très bonne application. Et qu'elle vaut vraiment le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, c'est mon bilan de ces quelques jours de test de l'application. Et puis, dites-moi si vous voulez que je refasse aussi d'autres vidéos dans ce style-là. Où je teste certaines choses. Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A vous abonner. Et à commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Et ça permet de soutenir mon travail. Moi, je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous. Prenez soin de vous.